Le péricard, qui a l'air d'un éternu, qui a l'air de prendre là, 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 d'avoir un endroit où il a l'entour et qu'il a l'air d'un, qui a l'air d'être vraiment de la vie, et qui a l'air d'avoir des bâtiments d'autre. Et le péricard qui a dit qu'il a une juge, qui est un péricard pariétal, et qui a un bâtiment, et qui a l'air d'être, Je fais du liquide, je fais du liquide parce que je fais du frottement, il y a un petit frottement, il y a un frottement de zèle, c'est pathologique. C'est un liquide, non, c'est juste du plasma, c'est juste pour éviter le frottement. Quand je fais du frottement, il y a une inflammation, il y a des problèmes. Je fais du liquide et il y a un renforcé, il y a des problèmes qui ont des tests. Pour l'instant, il y a des problèmes qui sont en un cas où il y a des clés. Il y a des médicaments, je ne fais des médicaments. L'eau est une personne qui a commandé le quinquennat sur les épects. En effet, le liquide est en train de faire des pierres de l'alcool. C'est un liquide physiologique. Enfin, dans les produits, dans le liquide, il y a des pathologies de 2 kg. C'est un liquide qui vous lie d'un litre, deux litres, trois litres, on verra ça. Donc vous imaginez, il n'a qu'un litre ou deux litres, qu'est-ce qui va se passer ? Le liquide qui est blé à main, la poche qui va se détendre à main, quand on va vite m'emmener à main, elle va gêner le cœur. Le cœur va me dire qu'il ne peut pas se relâcher, ne peut pas se remplir, on t'en prend une chemise, ce qu'on appelle une tamponade. Pour l'autre, on voit le cœur, l'essentiel. C'est que avec le feuille d'ailleurs, qu'il y a un feuillet de berical, on voit qu'il entoure un petit peu des siens. qui a été des siens, pour entourer le corps, pour le protéger. La fonction principale, c'est de protéger le cœur. Quand on touche les microbes, quand on touche le cœur, c'est protégé par le feuillet de berical. Là, le berical qui est le miocard, le muscle cardiaque. Je vais vous dire une chose. Les chevilles qui ont dit. Toute, 350 g, on ne sert pas. Maintenant, ce qui ne sert pas de base. Mais pourquoi ? Avant, on a dit que le miocard, on a dit que, on peut voir les meocard. On a dit qu'ils ontrité la raviola, on a 3G et on a 3G. La fonction de l'autre est qu'il est d'arrivée. Or, ce qu'on a vu dans le cadre, c'est plus complexe que ça. Il y a trois qui se contractent avec l'asad de l'arrivée. Donc, on a une contraction radiale. Donc, il y a un cas. On a une contraction longitidale qui fait un cas. Et on a une torsion. Donc, vous imaginez que chaque contraction, il fait tout ça. C'est un cas. Il Y a trois. Donc, c'est l'acontracción de l'organisation. Il y a trois. C'est l'organisation qui fait beaucoup de pathologies, qui ne connaît pas à l'insuffisance cardiaque, mais c'est un cas. Et il y a une d'esponnéique. Et on peut se dire pourquoi il y a des esponnéiques, il y a un corps est bien ? 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 Il y a un corps est bien. Mais on peut même pas parce que la torsion est en train de se déjeter. Et on peut être un bon fonctionnement historique. Donc, il y a des choses qui se déjeter. parce que le calme doit se contracter, une contraction radiale, c'est-à-dire que je vois qu'il y a un calme, donc il y a la contraction radiale, on peut dire qu'il y a une longitudine d'un calme qui fait un calme, on peut dire qu'il y a la torsion, pour qu'il se vide complètement, donc qu'il y a un calme, j'ai trois, complètement. Donc les trois fonctions, donc là sur ça, on lèche parce que l'histologie, les muscles cardiaques, les cellules viennent de muscles cardiaques, donc nous avons plus de firmes, on construit en microscope, 4-cille, une zorre, un calme de façon résidante, ou 4-cille, une zorre, un calme de façon de pékin, ou 4-cille, une zorre, un calme de façon démonstration. Ça fait que ça assurait la fonction. Donc tout ça, c'est ça le miocarde, c'est ce qui est rouge. D'accord? Et vous voyez encore le muscle, la partie du ventre qui est gauche, il est important, il est énorme, ça c'est la paroi latérale du ventre qui est gauche, Pour regarder la paroi latérale, il y a des ventricules, il y a des ventricules. Ce qui sort là, le risque de s'associer, c'est important, on verra pourquoi. On a fait ça, les piliers. Là, j'ai des piliers où on a fait les cordages. C'est là, c'est les cordages. Et là, il y a des ventricules qui restent la valve mitrale. Il y a des ventricules qui restent les ventricules. Il y a des ventricules qui restent la valve mitrale. Il y a des ventricules qui restent la valve mitrale et on s'enlève bien. Donc c'est un jeu de frissons comme on verra tout à l'heure. L'essentiel est que les piliers sont moins importants. L'âge important, c'est que le corps, le calme, il n'assure pas sa fonction. L'âge qui est fait, c'est que les piliers sont moins importants. L'âge important, c'est qu'il y a des insuffisances mitrales, c'est qu'il y a des piliers qui sont moins importants. Je suis toujours dans l'anatomie. L'anatomie, c'est la description. C'est une valve mitrale. Ici, c'est la même chose. On voit les piliers de la valve trubusquite. On voit la valve trubusquite. D'accord ? Je passe à autre chose. Vous pouvez m'arrêter comme vous voulez. Quelqu'un peut l'arrêter. Là, c'est toujours la même chose. Je vais toujours faire le muscle cardiaque. Vous voyez le bilocard. Vous voyez les piliers. Et vous voyez les piliers là. Et là, autre chose, on les appelle les trabeculations. C'est caractéristique du ventricule droit. Le ventricule droit fait donc les trabeculations. L'industrie qui est d'un clic sur le ventricule de l'entourine. C'est qui est important que nous commençons sur le ventricule du ventricule. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important pour le chirurgien parce qu'il y a un ventricule droit et un ventricule gauche. C'est important pour le chirurgien parce qu'il y a un ventricule droit et un ventricule gauche. Les trabiculations sont caractéristiques d'être le ventricule droit. Donc, il y a un chauffe en flicot pour vous le voir, c'est le ventricule droit. Et donc, le reste, vous le connaissez, je pense que vous le connaissez maintenant. Ça, c'est la vécate supérieure, la vécate inférieure. Vous voyez le trône de la vécate inférieure, le trône de la vécate supérieure. Maintenant, il y a le sang au niveau de la vécate supérieure. Il est injecté au niveau de l'artère pulmonaire. Pour l'artère pulmonaire, elle tente ses deux branches. Là, la même chose, vous voyez des trônes que vous voyez là, c'est les veines pulmonaires. La veine pulmonaire supérieure gauche, la veine pulmonaire supérieure gauche, la veine pulmonaire supérieure gauche. Ou les veines pulmonaires droites, la veine pulmonaire. Et ça, c'est les valves. Alors, on en parlera plus tard. C'est le même schéma. Je répète parce que c'est important. Toujours le muscle cardiaque, les filiers, les cordages, l'aval du tricuspidien. Il y a les excès de schéma. Où est le circuit que je viens de vous dire ? Le sang, il y a l'oxygène, il y a le fort, il y a la veine pulmonaire supérieure. Vous voyez, il y a la veine pulmonaire inférieure. Ils sortent de la veine pulmonaire au niveau de l'oreille. Ils font le tour du cloum, la valve pulmonaire supérieure. Le ventricule droit, le ventricule droit, le ventricule haut. Puis, il y a l'artère pulmonaire. Vous voyez, là, c'est la valve pulmonaire. On parlera des valves. Là, l'artère pulmonaire, c'est la branche gauche ou la branche droite. Je ne sais pas ce que vous voyez dans l'image de la flèche. Donc, la flèche, c'est une chose, c'est qu'elle se sent oxygénée. Donc, ça, c'est la veine pulmonaire supérieure gauche. La veine inférieure gauche, pulmonaire inférieure gauche, qui est au niveau de l'oreille gauche. Il traverse la valve vitrale. Il est éjecté au niveau de l'aorte. Vous voyez, ça, c'est l'aorte. Il y a des signes aortiques. Il y a le sang au niveau de l'aorte. Il y a des signes aortiques. D'accord ? Là, avant de passer à ça, j'aimerais parler de l'endocard. Donc, on va parler de l'endocard. On va parler de l'endocard. L'endocard, c'est quoi ? C'est juste un cilio. C'est un cilio. Il y a un seul, un cilio. Il y a 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 un cilio partout. Il y a un cilio partout. Il y a un cilio. 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 Il y a une proche concern est sur les fleurischen qui alleraient la colonne du cadavie. Puis là, il y a un cilio. Il y a un cilio helmet. Il y a un cilio, il y a un cilio. On peut imaginer que le corps a l'air et le cœur est dans un corps qui est un peu plus large, donc on a besoin d'un mécanisme qui n'est pas un peu plus large, donc on a besoin d'un endocard. Alors on a le cœur, il y a plusieurs fonctions de la tête et de plus large, il y a des fonctions d'un endocard, mais pourquoi ? Parfois, quand tu es ennuis dans l'endocard, tu as peut-être de voir ces conçus. Et tu l'asso, tu peux aller vers le corps et tu peux aller vers le corps, car le corps, c'est l'endothéal, c'est le corps qui est sûr de cette fonctions qui n'est pas plus large. l'endocrine, parfois il est touché, surtout il est dans le magril, c'est beaucoup plus le rhématisme articulaire ou l'endocrine. C'est aussi un vikre antibactérien. Souvent avec le rhématisme, il faut accompagner les médecins dans les soins dentaires. Il y a des problèmes au niveau de l'endocrine, il y a des soins dentaires. Il y a des risques que le rhématisme, il y a des rhématismes. Il y a des risques dans le filtre, avec la protection, automatiquement. Il y a des soins qui vivent avec les microbes. Il y a des soins qui vivent avec les microbes. Il y a des soins qui vivent avec les microbes. Il y a des soins qui vivent avec les microbes. Il y a des risques qui vivent avec l'endocrine, les filtres, les maquillages. Il y a des risques qui vivent avec l'endocrine. Pour vous dire que chaque organe est très important. L'endocrine, on va parler à autre chose. Chaque organe, on va parler à l'endocrine, on va parler de la vascularisation et l'immunisation. Normalement, je préfère, avant de parler de l'innervation, je préfère parler de la vascularisation. Le corps, c'est un organe nord. Il y a une vascularisation terminale. Il y a des risques qui ont des risques. Il y a des risques qui ont des risques. Automatiquement, l'aide de la vascularisation, les premiers servis, le corps. Les artères coronaires. Les artères coronaires ont une vascularisation terminale. Je vais vous l'expliquer. Par exemple, il y a plusieurs artères qui ont des risques. Et donc, les artères qui ont des ans tendance au cœur. Par exemple, l'artère radial, l'artère cubitale, si vous avez des ronches, vous avez des ronches qui ont des ronches qui ont des ronches. Par exemple, si le chien mérite de l'artère radial, ce n'est pas un problème. Il y a des risques qui ont des risques qui ont des risques. Ce n'est pas une vascularisation terminale. Par exemple, le cerveau de la vascularisation sexe, avec donc des risques qui ont des risques, il y a une vascularisation terminale. Dès qu'il y a une vascularisation terminale. C'est vrai qu'il y a du corps qu'aux minutes Akt's días, on dit tout simple, mais c'est une vascularisation terminale. Le rhine, ce n'est qu'il y a une vascularisation terminale. Il y a une vischimie qui va 재culer une vascularisation terminale. Je trouve légèrement une vascularisation terminelle que le nom racial. Il est servi immédiatement. Vous voyez, c'est l'ahter coronaire gauche et là, il y a l'ahter coronaire droite, l'ahter coronaire gauche. Vous voyez, je reprends les immédiatifs de l'ahter coronaire, vous voyez, c'est les orifices des ahters coronaires. Vous voyez, c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous voyez, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Automatiquement, vous voyez, c'est l'ahter coronaire gauche et vous voyez, c'est l'ahter coronaire. Il faut que tu fasses, elle parle de ce divise en deux. C'est-à-dire que c'est l'interventricular antérieur. Il est très 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 important parce que la vascularisation, la majeure partie du muscle cardiaque, c'est le gymnase. Et la majorité des infarctus, la majorité des problèmes coronaires, c'est l'ahter coronaire. Donc, on aiqué ici. Imaginez, une partie proximale, une partie de l'ahter coronaire et les conséquences qu'on est réellis. Il est ici, il va être ici, c'est l'une partie qui va être l'eskémienne, c'est qu'une personne qui a une conséquence qu'il y a. Par contre, il est ici, il a une grande partie de l'ahter coronaire et donc une grande partie de l'ahter coronaire. Les conséquences, c'est qu'on n'occupe pas. Au moment là, c'est la circonflexe. Je vais vous montrer une autre belle image. Donc vous voyez ce qui se passe. Et là, vous voyez la couronneur gauche. Vous voyez l'intervente réculaire. Vous voyez l'intervente réculaire. Il y a des branches diagonales. C'est bien la plus importante.